Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone et je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontière. Un monde où tout est possible. Écoute bien. L'univers dans lequel tu viens de pénétrer est un monde que très peu de gens connaissent. Tu n'as vu qu'un petit aperçu de cette vie obscure. Ce dans quoi nous sommes pris ici est une guerre virtuelle. Il ne s'agit pas de balles ou de bombes, de frontières ou de territoires. Le nerf de cette guerre est l'information. On parle Rachid maintenant d'une nouvelle arme, une arme anti-émeute. Exactement. Et c'est l'armée américaine qui l'a présentée hier, cette nouvelle arme anti-émeute. Il s'agit d'un canon. Un canon qui envoie des ondes électromagnétiques à 1 km de distance, même à la ronde. Et cela pour faire fuir les personnes visées qui ressentent à ce moment-là une forte sensation de chaleur. Les forces armées assurent que ce n'est pas du tout dangereux. Mélissa Collado. On ne la voit pas, on ne l'entend pas, mais on la ressent. Voilà comment est décrite la nouvelle arme mise au point par les chercheurs de l'armée américaine. C'est comme ouvrir la porte d'un four avec une sensation de piqûre du sternum jusqu'au cou. Quand c'est arrivé au cou, instinctivement, je me suis écarté d'un bond. A quelques mètres, une antenne sur le toit d'un camion vient d'émettre un puissant rayon électromagnétique. Il ne tue pas et ne blesse pas. Le canon anti-émeute provoque juste une désagréable impression de chaleur intense. Le réflexe, prendre la fuite. Ça peut servir pour empêcher des incursions à l'intérieur d'un périmètre de sécurité ou pour contrôler des mouvements de foule, pour calmer le jeu et disperser des groupes avant que ça ne dégénère. L'arme n'a pas encore été testée sur le terrain, mais elle est déjà précédée d'une mauvaise image. Les rayons électromagnétiques sont utilisés dans les fours pour chauffer la nourriture. Les scientifiques américains assurent qu'il n'y a pourtant aucun danger de surexposition. L'appareil s'arrête automatiquement après trois secondes d'utilisation. Sur 11 000 tests menés sur des humains, seules deux brûlures ont été constatées. Mais le Pentagone n'a pour le moment pas décidé de passer commande. Jesse Ventura et son équipe n'ont pas dépassé le portail du site ARP au cœur de l'Alaska. Jesse Ventura n'est pas entièrement convaincu que les antennes du système ARP puissent émettre des ondes radio capables d'influencer la volonté humaine. Mais le docteur Begich a l'habitude des sceptiques. Voici un appareil que des amis allemands ont mis au poids. Nous en avons fait une démonstration lors d'une séance publique devant le Parlement européen. C'était un prototype, mais ça a marqué les esprits. Ça, c'est un lecteur de CD classique. Et ça, ce sont des transducteurs piezoélectriques. Pour faire simple, ces petits objets peuvent convertir un signal acoustique en signal électrique qui va pénétrer le système nerveux et vous faire entendre des voix. Si j'allume l'appareil, que je place les transducteurs ici et que je me bouche bien les oreilles, je vais entendre la musique du CD alors que je ne porte pas d'écouteur sur les oreilles. Ce n'est pas le nerf auditif. Le son emprunte un autre chemin. Il fonctionne ? Il suffit de l'allumer. Allez-y, je veux essayer. Si je me colle ces trucs sur le cou, je vais être le seul à entendre de la musique alors que je ne porte pas d'écouteur. Tout à fait. Bouchez-vous bien les oreilles, s'il vous plaît. Jesse Ventura avait des doutes sur la capacité des antennes du projet ARP, situé en Alaska, de prendre le contrôle de l'esprit humain. Mais le docteur Begich a un appareil permettant de démontrer comment l'émetteur ARP peut envoyer un signal directement au cerveau. Qu'avez-vous entendu ? De la musique. Mais c'était étrange. J'essayais de comprendre d'où elle venait et ça semblait venir de là. Exactement. J'avais la sensation d'entendre le son venir du sommet de mon crâne et de mon front. Si on étudie le signal ARP, on constate qu'il transmet des informations acoustiques et que dès qu'il affecte notre cerveau, notre état émotionnel change. C'est facile à faire. Donc ça manipule le cerveau. Tout à fait. Souvenez-vous que c'est dans les années 60 que toutes ces études sur le contrôle de l'esprit sont apparues. Et le New York Times a découvert qu'un des cobayes de ses recherches n'était autre que le terroriste nommé Unabomber. Alors a-t-il pris pour cible des gens travaillant dans le domaine technologique à cause des expériences qu'il avait subies ? Le gouvernement américain a reconnu avoir utilisé 8000 soldats comme cobayes. La technologie est simple et les composants faciles à trouver. Il suffit d'avoir les connaissances nécessaires pour moduler le signal comme quand on cherche sa station de radio. Il suffit d'harmoniser l'émetteur et le récepteur pour qu'il se passe des choses. Et ça fonctionne de la même manière au niveau géophysique. Ciblez un élément instable et vous aurez votre séisme. C'est un jeu d'enfant. Les terroristes possèdent déjà les moyens de déclencher des séismes et des éruptions volcaniques. Les terroristes ? Tout à fait, ils ne veulent pas seulement perturber le climat. Ils sont capables d'abattre des avions comme un rien, d'éteindre des satellites et de les rendre inutilisables. Voilà l'ampleur de la menace. Ça permet de faire la guerre sans que personne ne le sache. Notre pays n'en est pas à sa première guerre secrète. Mais avec une telle technologie, on passe à un niveau supérieur. Vous savez quoi ? Ça me fait penser aux rayons de la mort invisibles. Vous savez que Nikola Tesla, l'inventeur du concept de rayon de la mort, est aussi l'inventeur du courant alternatif qui alimente nos maisons. Il avait présenté son invention au gouvernement américain juste avant la Seconde Guerre mondiale. Or, on retrouve ses travaux dans les notes de Bernard Eastlund. Harp est le rayon de la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens ne m'ont pas d'interrede des termes, mais après searching the Internet, I found dozens of websites dedicated to the phenomenon and several Valley residents who say they're victims. How much more can you invade me than to go into my brain? It sounds like somebody else is reading the book, only its thoughts. We're not having a group hallucination. This is actually something that's happening. These men all live in the area, didn't know each other before the voices started, and say someone is playing mind games with them. Mostly it's a lot of derogatory comments about whatever you're thinking about. Kevin Bond says he used to have a normal life. I was living in the San Diego area, I was clerking for a federal judge, and I noticed that I was being followed by a whole bunch of people. According to the websites, what Bond is describing is called gang stalking. He moved to Palm Springs to escape. I started hearing, as you'll hear, the hearing voices, and what they'll call voice to skull or microwave hearing. Bob Stansfield says his experience was similar and started a decade ago. They were active and following me around here, and I started hearing the voices a little bit after the vehicular stalking. Randall Ringer says the voices started when he was undergoing chemotherapy. The first thing that was said was, Randall Ringer. And I sat up straight, and I went into the bathroom, and I looked in the mirror, looked myself in the eyes, and I said, did that really happen? Bond says he's found more than 300 victims locally, and is tracking others across the state through billboards. In Johnson Valley, a Freedom House just opened to help people who believe they are being targeted. To many of you who find yourselves the object of covert harassment, that there is hope and that you are not alone, and that we are striving to find legislation, and we're working towards freedom for all. Derek Robinson leads a national group called Freedom from Covert Harassment and Surveillance. He says he knows who's playing mind games. Robe government officials that are sponsoring this, also corrupt business officials, and private citizens. And he also told us how. Most of it is delivered by microwave, and I believe it's satellite delivered. Bond says neurotransmitter chips that run off body electricity have been inserted into some people. And they assign cell phone numbers to them. The cell phone numbers are then run through a computer, and a computer translates your thoughts. This crime has been available to the military for 60 years. We sat down with local psychiatrist Dr. Alan Drucker to get his professional opinion. There's no scientific evidence, and there's no objective evidence, to show that what they believe to be happening is factually true. So what does the doctor believe is behind these voices? Information that I found on many of these websites really confirms or is consistent with what I see in delusional disorders. But these men disagree. I've been to a psychiatrist, and they gave me anti-sizophrenia medication, and it did absolutely nothing whatsoever. So these are government agencies like the CIA, which officially has as a purpose to defend the American citizens and maybe the citizens of the world. So it might seem that they are somehow abusing their power, turning against the interests of their own people. You know, that's quite correct. I was always thinking when I was younger that police and the military are for the people. Now I know that part of them, not all, part of them are still for the people, helping people, defending their country. But a big part of them are working against the people. And they are doing it with field experimentations, because they have new weapons of mass destruction, which have been going on for over 30 years officially, because in 1975, already at the UN, the Russian delegation, it was Andrei Gromyko, who was at that time the foreign minister, asked that these new weapons of mass destruction, which are horrible, you cannot detect them, you cannot see them, radio waves, microwaves, lasers, etc., they destroy our brain, our health, our environment, etc. So he was asking that the UN would decide that this would be abandoned, totally. He got good response from many, but the US was opposing, claiming that since 1948 there have been no new weapons of mass destruction, so the other question is out of the question. And this is crazy, because the US is the leader in the world of these non-little new weapons. And the danger is that they can take over anybody today, anybody. They used to experiment with the people in the prisons, prisoners, they used to experiment with mental patients, they still do that. So that is without their consent? Absolutely without their consent. It's criminal. It's totally, totally criminal. And now they take anybody, just anybody, but especially single women, because they don't have protection of the family. You know, if a single woman vanishes, so it takes some time before somebody finds out. If a married woman vanishes, the same day the family cries. So it's single women, it's people who know their bad deeds, it's people, scientists especially, who are involved and find out too much. They all of a sudden have a heart attack or a brain tumor or a stroke or whatever. Or they're driven over by a car, or they even go down in a flight accident with hundreds of other people. So they have their methods to make people disappear or die, those who maybe know too much or want to protest because they don't like what they are experiencing. Yeah. They have such power that, like FBI's former director Hoover said, it's so horrible you cannot believe it. They have weapons today, elektromagnetic weapons. They can throw them at your brain. And like you have fingertips, which are unique. Your brain waves are unique. Every one of the 6.5 billion people has a unique brain wave. They can take that into supercomputers. And at the moment, the supercomputers are 180 trillion flops in a second. 180 trillion in a second. Our brain is only 5,000 bits a second. So we have no match to the supercomputers. But since this has been published, and usually the information that is published is 50 years old. So what the real figure is, I have no idea. Because I found out from this non-lethal weapons conference from the American representative, he said that already in 1801 the first mind-control device was created. Can you imagine? 1801. And I know that in Ohio, the doctor was already doing 1874 unethical research, putting electrons into the brain of a patient, a female patient who died. So you know, this is a century, two centuries old technology. And now it's coming out. This is new. It's not new. Anything that comes out from the military is at least...